bonjour à tous et bonne année 2019 ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne encore plus nombreux que l'année passée on tenait avant tout à vous remercier pour votre fidélité pour tous vos petits messages de sympathie que vous nous avez adressé donc encore une fois gros merci à vous bienvenue également nouvelle personne fraîchement abonnés sur la chaîne vous allez voir on est bien ici un petit rappel aussi si vous avez des envies particulières en tuto ou des thèmes que vous aimeriez aborder faites le nous savoir dans les commentaires de la vidéo c'est beaucoup plus facile pour nous de centraliser les demandes via youtube que par message privé ou par mail donc voilà n'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires de la vidéo donc bref nous voilà repartie pour une nouvelle année donc qui dit nouvelle année dit nouveau tuto gratuit donc aujourd'hui nous allons nous retrouver sur photoshop où nous allons apprendre à reproduire l'effet graphique présent dans le générique des animaux fantastiques ce tuto sera divisé en deux parties donc une première avec moi même sur la création graphique dans photoshop et une seconde avec kevin sur l'animation dans after effects dans un premier temps je vous apprendrai à créer un journal similaire à ce présent dans la saga et pour des raisons pratiques et plus particulièrement pour une parfaite compatibilité avec after effects nous utiliserons photoshop pour créer les pages du journal en plus ça sera l'occasion de passer en revue les outils en lien avec les textes et les paragraphes je vous montrerai également quelques petites astuces pour vivre l'aspect esthétique du journal et aussi comment apporter un effet de trame sur les photos afin d'écourter un maximum la longueur de secours je vous ai préparé deux doubles pages déclinées sur les mêmes principes que ce tutoriel donc une première que vous voyez ici une deuxième et une troisième que voici nous réaliserons ensemble certaines parties de la page de droite et je vous expliquerai en accélérer mes procédés de mise en page donc voilà assez parlé place au tuto donc dans un premier temps je vais vous demander de télécharger et de désiper les fichiers source vous retrouverez le lien dans la description en bas de la vidéo une fois les fichiers désiper nous allons installer les typographies nécessaires à l'ouverture donc des fichiers et à la création bien sûr de notre page de droite donc pour ce faire comme d'hab on vient sélectionner toutes nos typos qui sont présentes dans notre dossier typographie on les sélectionne on vient ouvrir en amont donc notre disque dur notre dossier font et on vient simplement faire un glissé déposé à l'intérieur donc moi je le fais pas puisque comme d'hab elles sont déjà installés sur mon disque dur et puis on va venir ouvrir journal 3.psd en ce qui concerne le format du document je n'ai pas utilisé forcément un format d'édition standard je suis plutôt basé sur la hauteur du format hd donc 1080 pixels et pour sa largeur donc 1920 pixels pour des raisons également esthétique je n'ai pas voulu occuper l'ensemble de la largeur du document d'où les marges blanches ici que vous pouvez voir à droite et à gauche est ce qu'il faut savoir en gros quand on a un travail d'édition de ce type c'est de penser à laisser respirer votre document et ça c'est pas forcément facile quand on a beaucoup de textes et d'images à insérer on sait pas trop comment du coup destiner un peu toutes nos informations dans un espace réparti et en fait pour nous aider dans ce travail généralement on utilise ce qu'on appelle une grille composée de colonnes et espacé par des gouttières un petit peu comme les grilles que vous pouvez retrouver dans les frameworks web si vous avez déjà suivi certains de nos cours à peu près comme brousse bootstrap symphonie etc quoi donc on parle vraiment d'une grille pour nous aider une gouttière ça va tout simplement être le vide qui va séparer les deux colonnes voilà pour faire simple les colonnes elles vont nous permettre de structurer notre mise en page et pour des raisons de confort pour la lecture il va être nécessaire de renvoyer le lecteur à la ligne lorsque la phrase devient un petit peu trop longue c'est pour ça qu'on évite d'utiliser toute la largeur du document quand on rédige un paragraphe aussi une chose à ne pas négliger c'est de bien hiérarchiser vos textes donc vos titres seront bien évidemment plus gros et plus graissé que votre texte principal vous pouvez également utiliser des blocs foncés pour mettre le focus sur un ou plusieurs éléments importants à savoir que photoshop gère très mal le texte et les paragraphes en même temps ce n'est pas un logiciel d'édition donc faut savoir qu'avec un petit peu d'huile de coude on peut quand même faire des choses assez sympathiques avec ce logiciel encore faut-il bien connaître les onglets caractères et paragraphes donc je vous parlais de colonnes et de gouttières j'ai procédé de la sorte pour la construction graphique de cette page j'ai défini un format en largeur et en hauteur ainsi qu'une largeur de gouttières de 20 pixels après j'ai commencé par mettre des repères à 20 pixels tout autour et au milieu de mon document j'ai décidé de partir sur un système de quatre colonnes donc avec deux colonnes de 130 pixels à gauche et à droite et deux colonnes de 167 pixels au centre une fois ma mise en page définie j'ai inséré un fond avec des particules pour accentuer un petit peu le côté rétro de mon journal et j'ai tracé tout autour à la créé de 6 pixels un encadrement noir après j'ai commencé à placer mes éléments du haut à savoir mon illustration mes gros titres avec les typographies cométaux pro black et duke ainsi que des blocs au pinceau en sectionnant une broche de type craie et pour finir j'ai inséré donc au centre ma photo principale donc là je vais repasser en mode normal je vais pas revenir sur le mode accéléré puisque j'estime aujourd'hui que tout le monde sait utiliser le pinceau pour tracer un rectangle utiliser les règles et les repères et changer de typographie jusque là j'ai pas fait quelque chose de super extraordinaire là je vais vous apprendre un petit peu à déstructurer les typographies à user un peu bas l'encadrement et puis la photo ici principale pour donner un aspect un peu plus authentique un peu dans son jus un niveau de journal et puis juste après on passera en revue donc les caractères et paragraphes donc on pourrait peut-être se mettre sur le calque encadrement et créer un petit masque prendre une broche de type pinceau sec donc si vous n'avez pas ces broches je vous invite à taper sur google pinceau sec et pinceau humide vous allez même avoir des des broches assez sympathique au niveau donc de l'encadrement ici moi je vais hop supprimer la matière pour faire dépasser un petit peu la bouteille voyez le haut de la bouteille et quitte à repasser un petit peu voyez comme ceci sur mon encadrement donc là on n'hésite pas à déstructurer la chose au niveau de l'accent également on peut faire quelque chose ici donc ça crée tout de suite un petit dynamisme aussi sur bas sur notre sur notre journal et par endroit si vous voulez vous pouvez jouer aussi avec le flux ou même avec l'opacité et hop venir également déstructurer par endroit certains éléments l'idée c'est pas de ne pas avoir un cadre avec un contour on va dire identique là c'est bien d'avoir des contours un petit peu déstructuré et puis un petit dernier par là voilà ok on va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça au niveau de notre typographie pénurie en vue on peut venir la sélectionner créer un masque et l'appareil utilisé moi j'utilisais une broche de type particules donc n'importe laquelle donc là je vais vous montrer un peu ce que ça donne si je me mets sur un nouveau calque voyez j'ai des particules c'est exactement le même la même broche que j'ai utilisé ici dans le fond à vous voyez des petits et des petites particules grises c'est exactement la même chose là on va se positionner sur le calque pénurie on va se mettre en noir on peut baisser un petit peu l'opacité soit à peu près à 50 et voyez de donner un petit coup de broche donc des fois en fonction des broches je vous invite à réduire un petit peu la taille de votre pinceau ça sert à rien de d'en mettre trop non plus là voilà l'effet il n'est pas trop mal comme ça et on va faire la même chose avec notre image donc la photo milieu je me mets dessus je crée un masque et si vous voulez donner un petit coup hop de particules à droite à gauche libre à vous et surtout je vais reprendre une broche de type pinceau sec et je vais venir encore une fois user on va dire les les bords de mon image pour donner un aspect un petit peu plus un peu plus authentique à la chose on n'hésite pas à donner des petits clics on peut réduire aussi la taille du pinceau de temps en temps pour pas avoir la même forme voilà ce calque vous pouvez le mettre en mode produit ou en mode obscurcir pour voilà donner un récupérer on va dire vous voyez les éléments du du blanc du du fond du papier fin du gris du papier on va dire sur tout ce mode de obscurcir il est intéressant puisque si je me remets voyant normal ici on a des nuances de blanc qui qu'on trouve sur la photo et si je passe en obscurcir vous voyez ces nuances de blanc sont totalement effacés pour laisser apparaître la couleur de du background donc là on n'est pas trop mal on aurait pu faire la même chose aussi sur le bloc crée ici donc un petit masque et reprendre une broche de type encore une fois particules baisser la taille de notre pinceau donner un ou deux petits coups par endroit donc là on n'est pas mal maintenant on va voir comment utiliser notre outil caractère et notre outil paragraphe donc si je réaffiche mes repères je vous avais dit que tout à l'heure on avait pour principe de travailler avec des colonnes comme ceci ici et des gouttières pour séparer nos blocs donc là vous voyez j'ai bien mes quatre petites colonnes qu'on a vu tout à l'heure dans l'accéléré donc là l'idée ça va être de prendre notre outil texte et de créer une sorte de paragraphe donc pour l'instant on s'en fiche un petit peu de la longueur on peut créer un bloc comme ceci et on va venir cliquer sur texte coller le rêve ipsum donc là il va nous générer un texte à l'infini là donc on s'en fiche un petit peu et on va venir sélectionner l'ensemble de nos de nos caractères et on va venir se mettre en times new rebund donc ça normalement tout le monde a cette typo donc on peut se mettre en régular et au niveau de la taille de notre typo on vient se mettre en 12 au niveau de de l'interlignage ici on peut se mettre en 14 mais on va revenir tout de suite sur sur l'onglet comment sur l'onglet caractères donc là c'est pas mal on vient de créer notre premier paragraphe j'ai juste revenir sur comment le titre là haut pour voir avec vous un petit peu toutes les options que nous offre cet onglet ici comme en caractères donc si vous n'avez pas cet onglet caractères d'afficher je vous invite à cliquer sur fenêtre et cliquez sur caractères et tant que vous y êtes vous pouvez venir aussi cliquer sur fenêtre et cliquez sur les paragraphes les paragraphes qui sont qui sont qui sont qui sont ici pardon voilà donc on va voir en revue ce que je disais cette toute cette partie toute cette partie est présente dans l'onglet caractères donc au niveau de la première option ici ça va nous permettre de changer donc facilement de typographie ça je pense que tout le monde sait le faire la deuxième ici ça va nous permettre de gérer la graisse ainsi la typo off différentes graisses et ici que vous allez pouvoir gérer ça donc quand je parle de graisse je parle de bol de normal d'italique ce souligné etc la troisième case ici ça va nous permettre de gérer la taille de notre typo donc par exemple si je mets 80 vous voyez que mes deux caractères ici augmente la quatrième case donc qui se trouve ici ça va nous permettre de gérer l'interlignage entre deux lignes par exemple si je sélectionne ces deux lignes et que je mets 80 vous voyez ça nous permet tout simplement de créer un espacement entre ces deux lignes je reviens au niveau ici de notre cinquième case ça va nous permettre de gérer le craignage donc ça va nous permettre d'augmenter ou diminuer l'espace entre certaines paires de lettres donc par exemple je sélectionne je me positionne entre le et et le n et je viens utiliser une valeur soit positive ou négative donc par exemple si je mets 500 ça nous permet voilà de créer un espacement entre ces deux lettres à l'inverse si je me remets donc entre le et et le n et que je me mets en moins 100 ça me permet également de diminuer voilà cet espacement l'option numéro 6 ici va nous permettre de définir l'approche donc je m'explique si je modifie cette valeur ici en 250 ça va nous permettre de gérer et de modifier l'espacement qui va y avoir entre les lettres alors bien sûr cette approche peut être positive mais elle peut être aussi négative pour revenir à une valeur nulle on se remet à zéro donc ça ça peut être intéressant pour espacer les lettres on les utilise souvent dans quand on a une base line d'un logo donc pour faire apporter un peu plus de dynamisme on va dire à notre texte on utilise généralement l'approche l'option du dessous ici va nous permettre de gérer l'échelle verticale donc la hauteur des lettres donc c'est une valeur qui est exprimé en pourcentage donc si je me mets en 150 vous voyez que ma hauteur de lettres a augmenté et si je me mets en 50% elle vient de diminuer pour se remettre à la normale on se remet à 100 donc ça ça peut être utile en fonction de certaines typographies des fois quand on décharge des typos elles sont toutes enfin elles ont souvent une hauteur assez haute ou une largeur pareil comment assez importante donc c'est cet outil est vraiment intéressant pour restructurer un petit peu mieux on va dire nos auteurs notre auteur de lettres et à l'inverse pour les typos qui sont un petit peu un petit peu large on utilise donc cette option l'échelle horizontale donc pareil si j'augmente ma valeur vous voyez que la largeur de mes lettres a augmenté et si je mets une valeur de 50% donc là mes lettres se sont écrasés un petit peu plus et pour revenir à la normale on se remet à 100 l'option ici du dessous ça va nous permettre de définir le décalage vertical d'un mot ou d'une lettre ou plusieurs lettres par exemple si je sélectionne le p et le et et que je me mets en 50 pixels vous voyez ça me permet voilà de sur élever un petit peu mon groupe de lettres et à l'inverse si je mets une valeur négative ça me permet de le descendre et bien sûr on se remet à 0 pour se remettre à la normale donc bien sûr l'icône ici d'à côté un bas la couleur forcément ça va être pour changer la teinte de d'un mot ou d'une lettre le les options du dessous ici donc hop je me remette tout à zéro donc ici ça va nous permettre voyez de nous mettre en faux gras cette icône donc il ya certaines typographies qui n'ont pas forcément de graisse grasse on va dire qu'elles ont une graisse dite régulière donc normal ça ça va nous permettre voilà de simuler un du bold en fait donc c'est pour ça que c'est indiqué que c'est ça simule du faux gras l'icône ici d'à côté ça va nous permettre tout simplement de mettre en italique pareil un mot ou un groupe de mots ou un groupe de lettres en pour les mêmes raisons certaines typographies n'ont pas les graisses italique donc du coup on peut être content des fois de trouver cette option ici le double t ici ça va nous permettre de tout mettre en capital donc des fois par exemple on écrit j'ai pas un long titre et tout en minuscule et on se dit mince j'aurais bien aimé mettre ça en main on sélectionne notre groupe de mots et pouf on se met en capital à l'inverse l'icône d'à côté va nous permettre de mettre en petite capitale un mot ou un groupe de mots l'icône d'à côté ça va nous permettre de mettre en exposant supérieur une lettre ou un mot quand on ou un groupe de mots et à l'inverse ici cette icône va nous permettre de mettre en exposant inférieur encore une fois un groupe ou un bon une lettre un mot ou un groupe de mots l'icône d'à côté va nous permettre de souligner donc là on le voit pas forcément j'essaie de le faire ailleurs par exemple là sur le marché de souligner hop un mot donc ça peut être utile pour faire un focus sur quelque chose ou si vous faites de la maquette web pour simuler un lien ça peut être intéressant cette option et l'option d'à côté va nous permettre de barrer un mot ça j'en utilise généralement rarement vraiment la chose toutes les icônes présentes ici en bas sont là pour les ligatures et les fractions de caractères en fait elles sont rarement utilisées donc on va pas forcément s'attarder là dessus dans ce tuto on va plutôt s'intégrer maintenant à l'onglet paragraphe et on va revenir du coup sur sur notre bloc ici paragraphe que l'on a créé tout à l'heure on va venir prendre notre outil texte et on va venir tout sélectionner donc du coup vous voyez que dans l'onglet paragraphe ici à plusieurs options donc pareil ainsi on met sa souris si on laisse sa souris sur cette icône on a une petite légende qui apparaît si on n'est pas sûr donc ça tout le monde connaît ainsi vous avez utilisé word là on vient aligner le texte à gauche donc on le justifie pas là on la ligne à gauche la deuxième option nous permet de centrer notre notre texte et notre la troisième option nous permet d'aligner à droite nos nos paragraphes à côté ça va nous permettre de justifier notre texte et d'aligner notre dernière ligne à gauche ça se voit pas forcément parce que hop j'avais comment la phrase n'était pas terminée donc par exemple si je la termine ici hop 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 voilà ça me permet d'aligner donc ma dernière phrase à gauche l'option d'à côté ça me permet de justifier bien sûr l'ensemble de mon texte et d'aligner la dernière ligne au centre de la centré tout simplement et la troisième option ici nous permet de justifier on va dire la dernière ligne à droite et la dernière nous permet de tout justifier donc ici dans cette dans ce tuto on va venir tout justifier ici à gauche notamment la dernière ligne les options du dessous ici peuvent être intéressantes par exemple ici si je spécifie un retrait de marge à gauche j'insère une valeur donc là vous voyez qu'à gauche je viens d'avoir une marge de 50 pixels c'est un petit peu comme on va dire les les padding sur en css 1 si vous avez fait un peu de web ça revient exactement la même chose donc la retrait de marge à gauche et la retrait de marge à droite donc bien sûr c'est des valeurs qui sont exprimés en pixels l'icône du dessous ça va nous permettre de créer un espacement en début de paragraphe et enfin en début de lois de paragraphe on peut dire ça et ça va vous permettre de gérer par exemple si vous voulez mettre une petite icône en début en début de paragraphe ça peut être intéressant voilà de jouer de jouer là dessus en dessous ça va nous permettre de créer un espace donc avant le paragraphe donc par exemple si je me mets en 50 pixels ici donc là il se passe rien parce que je n'ai pas créé de retour à la ligne en gros pour créer un autre paragraphe si ici après le point je crée un espace donc là j'ai bien un espacement de 50 pixels voyez après hop je peux créer plusieurs paragraphes et j'ai vraiment des espacements qui sont similaires à tout moment je peux venir modifier voilà cet espacement en modifiant la valeur je reviens hop en faisant ctrl z vous pouvez également gérer un espacement après après les paragraphes en modifiant donc la valeur aussi ici si on se met en 30 pixels ça revient à peu près à la même chose hop je recrée des espacements après les paragraphes voilà c'est pareil faites juste attention de pas forcément utiliser les deux puisque voilà si je me met voyez un 50 ici ça me fait un espacement paragraphe avant de 50 plus 30 ici voyez donc 80 donc ça me fait un espacement quand même assez conséquent bon après je vous laisse tester tout ça hop pour le tuto je vais me remettre à 0 pixels ici et à 20 pixels au niveau de mon paragraphe au niveau de mon espacement avant ici il ya quelque chose qu'on n'a pas vu également ça va être la dernière option donc celle ci a les césures et cette dernière option donc ça va nous permettre de soit activer ou de désactiver les césures donc simplement ça va consister à couper donc là vous pouvez le voir ainsi j'enlève hop les repères notamment ici ça va nous permettre donc de couper par un trait d'union donc en fin de ligne un mot qui ne rentrerait pas forcément dans la justification donc ça c'est les options de césure elles sont modifiables via ici le panneau césure s'il dit pas de bêtises hop ici pardon voilà ça vous pouvez modifier tout ça tout ça ici donc là c'est bon on a fait le tour du des paragraphes et des caractères maintenant on va pouvoir continuer le tuto et du coup modifier la première lettre le premier mot de notre paragraphe moi j'avais utilisé du duke niveau de la typo et je m'étais mis en duke donc régulard et en taille 30 pixels hop voilà au niveau de ma typo après j'avais restructuré un peu mes paragraphes un peu à ma sauce donc juste un petit truc aussi hop là bien sûr on vient se mettre en capital et on va venir insérer une icône donc l'icône main-doigts hop qu'on vient positionner ici qu'on vient mettre en mode produit pour supprimer du coup le blanc on se positionne là pour le moment et on peut essayer peut-être de se mettre en début de de paragraphe et jouer avec l'espacement ici donc je sais pas on va se mettre en 45 pour voir et déjà de mémoire j'avais mis un mot un petit peu plus important j'avais mis dolores comme ceci donc ça me paraît pas trop mal maintenant je veux bien la caler par rapport à ma colonne comme ceci ok j'avais également mis un paragraphe sur cette ligne donc là on a 1 2 3 4 5 6 on peut peut-être s'arrêter ici et hop on va venir réduire notre notre paragraphe comme ceux ci en dessous on va insérer une petite pub donc ça vous allez avoir le l'image pub anime que vous allez pouvoir venir positionner ici bien sûr on se met également en mode produit pour enlever tous les aspects de blanc peut venir réduire un petit peu en appuyant sur ctrl t et on va venir se positionner vraiment au niveau de la dernière phrase ici du paragraphe donc là on positionne nos traits noirs par exemple de notre pub à peu près là et on vient descendre vous voyez hop de 20 pixels des fois avec le magnétisme on est plutôt à une valeur inférieure ou supérieure donc par exemple si je me mets à 17 ici c'est pas grave je sais qu'en donnant un deux et trois coups de flèche directionnelle vers le bas ça va me positionner à 20 pixels donc un coup de flèche directionnelle des correspond à un pixel voyez un pixel vers le bas ou un pixel vers le haut on va pouvoir utiliser également une autre image on va avoir la main baguette on va venir positionner ici en mode produit on peut se positionner à peu près comme ça et on va venir pour se prendre la manche aussi dans les fichiers source qu'on va venir positionner à peu près ici on peut force pas trop bas non plus voilà du coup la main on positionne par là ça me paraît pas trop mal pourquoi cette pub parce que tout simplement avec kevin plus tard vous viendrez animer tout ça je sais pas vous allez faire un petit abracadabra il se passera peut-être quelque chose on dit pas avec les monsieur ici à gauche donc une fois que la pub a été créée on va pouvoir moi je pourrais faire un accéléré mais juste avant je vais vous expliquer deux trois trucs donc là je vais recomposer mon journal donc je vais m'aider de mon bloc texte ici que j'avais créé donc je vais venir le dupliquer donc pour se faire je le sélectionne j'appuie sur alt et shift pour rester droit alt pour dupliquer et pareil je vais vraiment venir me caler hop ici et descendre à 20 pixels comme ceci je vais modifier le mot histoire qu'on ait pas tout le temps le même mot qui revient et là je vais pouvoir modifier je me remettre à 0 voilà comme ceci et le truc qui peut être intéressant aussi donc là je vais supprimer l'espacement c'est de venir créer un nouveau calque on peut appeler très très là on peut utiliser une brush de type créé donc moi je vais mettre la 4 pixels et hop venir créer une sorte de trait qui va prendre toute la largeur voyez de ce groupe de mots donc ça je vais le faire à chaque fois sur comme vous pouvez le voir ici à gauche ça va vraiment nous permettre de structurer vraiment notre notre journal et ça je vais vraiment le faire dans voilà sur toutes les colonnes donc je repasse en mode accéléré si je vois deux trois trucs qui peuvent être intéressants et bien je vous reprends dans la foulée à tout de suite donc voilà j'ai un placé une sorte de petit copyright juste en dessous de notre photo dédicace à kevin j'insère un deuxième sur ma deuxième colonne un autre bloc texte sur les principes que ce qu'on vient de faire et sur la troisième colonne également un autre regard si tout est bien aligné ça m'a l'air pas trop mal et je viens insérer un dernier paragraphe ici en laissant un petit trou pour insérer une pub je reviens sur la pub ici moi j'aimerais bien qu'elle soit en or et blanc en or et blanc pour que ça soit un petit peu cohérent quand même avec l'ensemble de de mon journal donc pour ce faire je viens créer un calque ici de réglage et je viens cliquer ici sur noir et blanc le truc c'est que ça va mettre forcément tout mon document noir et blanc donc c'est pas forcément de grave puisque c'est ce que je veux mais là moi je veux vraiment intervenir que sur cette image donc je sélectionne mes deux calques ici et je viens les fusionner voilà je peux l'appeler même pub si je veux maintenant et je viens mettre ma pub ici en mode produit et je viens zoomer un petit peu plus on va venir réduire voilà la taille de la pub pour que ça passe vraiment bien dans la colonne on n'est pas trop trop mal et puis encore une fois on essaye de se mettre à peu près à à peu près à 20 pixels du par rapport à la ligne du dessus on regarde ce que ça donne donc là où il ya peut-être une petite pétouille ici qu'on peut venir supprimer ce qui fait partie non elle fait pas partie de la pub alors elle fait partie d'où la pétouille elle fait partie de là en fait c'était un point qui traînait donc c'est pas très grave donc ok donc là on est on n'est pas trop trop mal ce que j'aimerais du coup c'est supprimer le fond donc tout à l'heure je dis soit on se met en obscurcir mais là j'aimerais peut-être garder le mode produit mais plus du coup jouer avec les niveaux donc pour jouer avec le niveau on appuie sur la touche de son clavier commande et l ou contrôler l ainsi on est sur sur mac ou sur pc hop commande et l et on va venir jouer ici avec cet histogramme donc ça c'est tout simplement votre photo ici sous forme d'histogramme la flèche ici va représenter les noirs de l'image vous voyez ainsi j'augmente ok vous en avez déjà vu la flèche du milieu ça va tout simplement avoir une influence sur les grilles de votre image et la flèche blanche sur les blancs donc forcément plus on va pousser ici vers la gauche notre flèche blanche plus on va du coup enlever enfin rajouter du blanc dans notre image l'éclaircir et c'est ce qu'on veut nous pour supprimer en fait tout tout effet parasite derrière qui quand j'appelle effet parasite ici c'est cet effet de fond gris ici en arrière-plan donc on vient hop booster pour essayer de le supprimer un maximum donc là ça me paraît pas trop mal après un libre à vous de jouer aussi avec la courbe avec la flèche des des tons moyens ici pour pouvoir voilà peut-être donner un aspect un peu moins noir aussi au noir donc du coup de notre image et voilà vous faites ok pour valider donc voilà pour ces petites pubs j'avais également inséré des pubs à comment en bas de 2 de l'image et pour ce faire vous pouvez venir les récupérer hop normalement sous étiquette voilà dans les étiquettes présentes dans notre dossier ici donc on peut venir hop donc c'est pourquoi ça l'a pas fait voilà on peut venir l'insérer peut-être la pixeliser directement et moi j'avais utilisé donc ces deux étiquettes ici un petit coup de contrôle c contrôle v hop on les met un peu sur le côté et j'en avais utilisé une un petit peu plus petite je pense que c'était celle là hop pareil je viens la copier je me mets bien sûr que l'étiquette et je viens la coller donc là l'idée ça va être également de venir dissocier ces deux à ces deux pubs donc un petit coup de contrôle x ou de commande x pour couper les images bien sûr en les sélectionnant voilà de les mettre à peu près côte côte comme ceci et du coup cette pub ici on va essayer de la mettre à peu près de la même hauteur hop que nos pubs présentent ici à droite voilà à peu près bon c'est trois calques on peut encore une fois les appeler pub comme ça ça nous permet de renommer nos calques et sur after effects on sait jamais si on doit animer quelque chose ça nous permet de voilà de de pas trop galérer dans l'appellation dans la recherche de nos calques ces trois calques ici on va pouvoir les mettre hop 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 en mode de la noir et blanc et en mode produit on va venir les caler à peu près voilà ici et on va réduire vraiment l'ensemble de nos calques à peu près comme ça donc là l'idée ça va être de mettre peut-être notre pub c'est pas la pub 3 on peut essayer de la mettre au milieu hop elle on peut peut-être voilà la caler à peu près ici elle donc on avait dit qu'on voudrait la caler à peu près là au milieu on regarde ce que ça donne bon c'est pas trop mal peut-être que je pourrais la rétrécir un chouïa hop et bien me recaler ici voilà on essaie d'avoir le même espacement à peu près oui entre entre les commandes les trois pubs et puis on à peu près ok on va venir hop fusionner tous nos calques on se remet en mode produit et comme tout à l'heure on rejoue avec les niveaux contrôler L ou commander L et on vient booster les blancs à peu près comme ça ici hop on peut venir supprimer cet effet de moirage qu'il y avait donc voilà vous voyez là c'est pas on à peu près bon donc si vous trouvez que c'est encore un peu trop foncé n'hésitez pas à booster par à diminuer un peu les voilà les valeurs les grilles assez assez profondes dans vos images on va terminer par la duplication de cette de cette icône donc on appuie sur alt et shift pour rester droit on essaye de se mettre à peu près ici à 20 pixels comme ça on essaye de récupérer par exemple le mot ici dolores et on va venir hop le coller ici on va venir du coup taper comment reconnaître un moldu point d'interrogation ou pas on va voir si ça passe déjà comme ça je pense qu'on on n'est pas trop mal on va peut-être réduire un petit peu la taille de notre texte donc on va se mettre peut-être en 25 on peut-être se mettre en 28 ce que ça passe moi je laisserai peut-être un petit peu plus d'air entre le doigt et le début de mon titre ici à peu près comme ça ça me paraît bien et en dessous on va venir coller par exemple on va prendre ce texte ici hop on va double cliquer dessus et on va venir réduire augmenter pardon la largeur et réduire du coup la hauteur on essaie de faire tenir ça sur deux aller sur deux lignes on va l'arrêter à peu près ici on met un petit point une petite majuscule quand même histoire de faire style hop et voilà donc du coup on regarde on est à peu près là pas trop mal on se met à peu près à 20 donc on aurait peut-être pu augmenter du coup la valeur par positionner ça un petit peu plus haut voilà comme ça vous voyez qu'on est à peu près bon au niveau des blancs c'est assez aéré voilà c'est parfait cette image ici photo milieu on aurait peut-être pu la déstructurer un petit peu plus donc n'hésitez pas à reprendre encore une fois un outil créé ou autre chose un pinceau on va dire assez sec pour la créer vraiment un effet usé en fait sur sur notre image est vraiment vous le faites à la main peut-être en prendre une plus sympa et à tout moment vous pouvez revenir dessus en vous remettant en blanc vous remettez bien sûr le masque oui si vous dites voilà en fait c'est pas terrible donc du coup vous récupérez votre matière ou en contraire vous appuyez sur x pour après en enlever c'est vous qui voyez hop on regarde ce que ça donne bonne fois on se retrouve avec une page pas trop mal assez fonctionnel donc ce qui va nous rester à faire maintenant ça va être vous voyez de récupérer les petits traits que l'on a créé et de venir les positionner à peu près comme ceci à chaque début de paragraphe donc on appuie sur alt pour pour le dupliquer et on vient insérer tout ça sur toutes les colonnes on n'hésite pas à effacer un surplus de matière à peu près bon ce qui nous en reste non là on à peu près tout fait ok donc bah voilà cette page se termine donc ça encore une fois toutes les autres pages que j'ai créé repose sur ce même principe donc si vous avez compris à peu près comment gérer et les paragraphes et l'onglet caractère et bien sûr si vous avez la maîtrise des brush vous pourrez vraiment vous éclater et même en recréer par vos propres moyens donc voilà le tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié donc la suite arrive très vite avec kivino commande qui vous apprendra à animer ces double pages à l'aide des des caméras dans after effects donc si vous avez aimé ce cours n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pour améliorer le référencement de cette vidéo quant à moi je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel à bientôt